... Amanga, plus d'une trentaine d'associations féminines reçoivent du matériel de production pour développer leurs activités génératrices de revenus. Ce sont des moulins, des presses à carité, des unités de transformation de savon. Ces dotations s'inscrivent dans le cadre de la politique de création d'emplois et de soutien à l'autonomisation des femmes. Ismaël Dilouma Sirima. Ces femmes, réparties en une trentaine d'associations et de groupements, sont les bénéficiaires de ce matériel. 10 unités de fabrication de savon, 6 machines à coudre, 2 presses carité, 1 baratte et 18 moulins sont mises à la disposition des femmes de la région du centre-sud pour contribuer à leur autonomisation économique. Quand on parle d'autonomisation économique des femmes, c'est que les femmes puissent pouvoir à leurs besoins. Et donc, en pouvoir à leurs besoins, aujourd'hui, c'est toute la population qui en bénéficie. Parce que nous savons que les femmes travaillent et il faut les appuyer. Ce matériel acquis, qui devra être remboursé à hauteur de la moitié de leur valeur réelle, a été bien accueilli par les bénéficiaires. Toutefois, la coordonnatrice régionale des femmes du centre-sud a invité les responsables du département de la promotion de la femme à acheminer le matériel au plus près des groupements bénéficiaires. Sinon, avec les transporteurs que nous connaissons, ils prennent ça, ils jettent ça, n'importe quoi, ils s'en vont. Donc, le matériel peut arriver, des souder, une pièce cassée. Si c'est une petite réparation, les femmes pourront faire, même si le matériel est endommagé, alors qu'elles n'ont pas assez de moyens pour faire ça. Vraiment, ça va décourager les femmes. Cette deuxième année de la mise en œuvre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois a concerné mille associations et groupements du Burkina Faso et s'est focalisée sur les secteurs de transformation de produits alimentaires, de même que celui de la production de savon et de beurre de carité. Pour la troisième année, le département de la promotion de la femme envisage toucher d'autres domaines afin d'appuyer plus de 2300 associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !